Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet qui est, je pense, assez tabou dans les églises, en tout cas dans celle dans lesquelles j'ai pu grandir. Ce sujet, c'est celui des personnes qui abandonnent la foi. Alors, ce sujet peut être tabou, notamment à cause d'une certaine théologie qui pense que l'on ne peut pas perdre son salut. On considère que l'on a notre salut déjà acquis et que si une personne qui était chrétienne abandonne la foi, c'est qu'en réalité, elle n'a jamais vraiment été sauvée et finalement, elle n'a jamais vraiment été chrétienne. Personnellement, je pense que cette façon de voir les choses est fausse et il y a en fait une erreur concernant la conception de ce qu'est le salut. Mais ce n'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais traiter plutôt un autre aspect de cette question. Comment concrètement réagir face à une personne, face à un chrétien qui abandonne la foi ? C'est une situation, je dois le reconnaître, assez douloureuse. Lorsque l'on est dans des églises, on entend souvent de nombreux témoignages de personnes qui se convertissent, qui deviennent chrétiennes. Et d'un sens, c'est une bonne chose. Cela peut nous encourager. Mais en même temps, cela peut aussi fausser notre vision des choses. On peut s'imaginer que cela ne marche que dans un sens. Des personnes qui n'étaient pas chrétiennes deviennent chrétiennes. Et c'est ce que j'ai longtemps pensé, puisque je n'avais que ce genre de témoignages. Or, en fait, lorsque l'on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a aussi des témoignages qui vont dans l'autre sens. Des personnes qui étaient chrétiennes, et parfois même extrêmement engagées dans leur église, et qui finalement abandonnent complètement la foi. Elles peuvent abandonner la foi pour aller vers une autre religion, l'islam ou le judaïsme, par exemple. J'aurai d'ailleurs l'occasion de partager un témoignage à ce sujet. Mais la plupart du temps, je dirais, notamment dans nos pays occidentaux, c'est tout simplement pour devenir athée. Et c'est vrai que j'ai pu aussi bien entendre, écouter des témoignages de cette sorte. Il y en a notamment beaucoup sur le YouTube américain, tout simplement parce que les chrétiens anglophones sont beaucoup plus nombreux. Et donc forcément, on peut trouver plus de chrétiens qui quittent la foi et qui partagent leurs témoignages. Mais j'ai aussi pu en rencontrer, je dirais, entre guillemets, en vrai. Et justement, j'aimerais réfléchir avec toi sur la façon dont, en tant que chrétien, on peut réagir face à cela. Je dois avouer que dans le passé, je pense ne pas toujours avoir eu de bonnes réactions. Alors, je ne l'ai pas manifesté forcément aux autres personnes, mais c'est vrai que lorsque j'entendais ce genre de témoignages, j'étais souvent personnellement très blessé. J'avais l'impression d'être trahi, et puis je pouvais même parfois être en colère contre certaines de ces personnes, surtout celles qui ensuite se retournaient contre la foi. Car souvent, enfin, souvent, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il arrive dans un certain nombre de cas que ces personnes, en particulier celles qui étaient très ailées pour le christianisme, lorsqu'elles abandonnent la foi, deviennent très ailées contre le christianisme. Depuis, j'ai cependant considérablement évolué, suite d'ailleurs à mon parcours spirituel, et suite au fait que je suis bien conscient que moi-même, à cause de mes études, à un certain moment donné, j'aurais pu aussi perdre la foi. Cela m'a amené à une profonde remise en question sur un certain nombre de sujets, et c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Tout d'abord, la première chose à faire, à mon avis, dans cette situation, c'est de bien faire attention à son propre cœur. Il n'y a pas à être... On peut être, bien sûr, attristé, si on considère, et c'est a priori ce que l'on pense en langue chrétien, que la foi est vraiment essentielle, voir une personne abandonner la foi d'une façon ou d'une autre est forcément triste. On peut donc être attristé, mais, à mon avis, il ne faut pas être en colère ni avoir des réactions d'orgueil en pensant que cette personne est complètement faible ou qu'elle est indécise ou avoir d'autres pensées négatives à son sujet. Je pense que l'on peut être, au contraire, compréhensif. Compréhensif, cela ne veut pas dire qu'elle a eu raison de quitter la foi, mais qu'il y a effectivement des choses qui ont pu l'amener à prendre cette décision. À partir des différents témoignages que j'ai pu récolter de manière indirecte ou indirecte, je dirais qu'il y a deux grands motifs qui peuvent conduire une personne à abandonner la foi. Sachant que ces deux motifs ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre et, je dirais même, souvent, ils se combinent. Le premier, je dirais, relève de l'ordre de l'émotionnel. C'est lorsqu'un événement qui arrive dans notre vie nous bouleverse et remet en quelque sorte en cause toutes nos croyances. Souvent, mais pas toujours, cela peut être lié à la question du mal. On est confronté au mal qui existe dans ce monde et cette confrontation remet en cause l'idée que l'on se faisait d'un Dieu bon et tout-puissant, comme l'affirme le christianisme. Je vais te donner un exemple tout simple. C'est le cas de ma grand-mère. Ma grand-mère aimait beaucoup mon grand-père. Pour elle, c'était vraiment le mari modèle. Il se trouve que mon grand-père a été tué très jeune dans un attentat. Suite à cela, elle ne s'en est jamais remis et surtout, elle n'a jamais compris pourquoi Dieu avait permis cela, ce qui l'a amené, finalement, à abandonner personnellement la foi. Cet exemple n'a rien d'exceptionnel et se retrouve en réalité de différentes manières dans de très nombreux témoignages. Une autre émotion qui peut aussi très facilement nous conduire hors de la foi, c'est l'amour. Parfois, par amour pour telle ou telle personne, on peut finir par se laisser entraîner hors de la foi. Et d'ailleurs, la Bible nous met en garde contre cela. Je ne prétends pas qu'il y aurait juste ces deux émotions. mais de mon constat personnel, c'est celles qui reviennent le plus souvent. Si cependant, tu as d'autres exemples à donner que tu connais de manière directe ou indirecte, n'hésite pas à me les partager. Cela me permettra justement de compléter ma réflexion. Le deuxième motif d'abandon, je dirais, c'est ce qui pourrait relever de l'ordre de l'intellect. On a appris un certain nombre de choses et ce qu'on a appris rentre ensuite en conflit avec d'autres choses que l'on peut apprendre. Et personnellement, c'est surtout ce second motif qui aurait pu me faire perdre la foi. Quand j'étais petit, on m'avait appris un certain nombre de choses concernant notamment la Bible et on m'avait dit que pour être chrétien, il fallait absolument croire à tout cela. Or, au cours de mes études, je me suis rendu compte que tel ou tel point n'était pas forcément vrai. Et par conséquent, cela aurait pu m'amener à tout remettre en question et finalement à perdre la foi. D'autant plus que les personnes qui m'avaient affirmé cela paraissaient très sûres d'elles-mêmes et lorsqu'ensuite j'ai essayé d'en rediscuter avec elles, je me suis rendu compte qu'elles ne maîtrisaient pas forcément les sujets sur lesquels elles paraissaient si sûres. Et historiquement, c'est un point extrêmement important puisque c'est aussi ce qui a conduit beaucoup de savants européens à la fin du XIXe siècle ou durant le XXe siècle à perdre la foi. Et notamment en France, beaucoup de savants catholiques. Lorsque les études bibliques ont commencé à émerger, il y a de nouvelles questions qui se sont posées et ces questions sont rentrées en quelque sorte en conflit avec certains principes affirmés avec autorité par l'Église. Or, lorsqu'ils ont eu à choisir entre les deux, eh bien, beaucoup de savants comme par exemple Ernest Ronan, Alfred Loisy ou le père Dorme, un ancien directeur de l'école biblique de Jérusalem, eh bien, tous ces savants-là, qui étaient souvent d'ailleurs des prêtres, eh bien, d'autres encore, ont fini par complètement perdre la foi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mépriser car parfois, il peut y avoir de vraies questions et les personnes qui ne connaissent pas forcément ces sujets peuvent juger de manière péremptoire. Donc, concernant ces deux points, je dirais qu'il est important de prendre au sérieux ces motifs et surtout de rester très humble. De mon côté, c'est certainement ce qui me manquait le plus. J'avais tendance à être très orgueilleux, j'avais la foi, je considérais tout cela comme une certitude et j'avais tendance à être un peu méprisant envers ceux qui finissaient par l'abandonner. Suite à mes propres études et à tous les doutes que cela a pu soulever, j'ai complètement changé de pensée, j'ai complètement changé d'avis sur la question et je me suis rendu compte que si Dieu n'était pas réellement personnellement intervenu dans ma vie, en fait, j'aurais pu et je serais devenu totalement athée. Et de fait, cela m'a rendu beaucoup plus humble vis-à-vis de tous ces savants qui ont pu perdre la foi à cause de leurs travaux. Maintenant, le deuxième point concerne les relations que l'on peut garder avec ces personnes. Je dirais que la première chose à faire, surtout, alors là, c'est dans le cadre de personnes que l'on connaît, c'est de garder contact. Je pense que d'un point de vue chrétien, il ne faut pas que nos relations personnelles, dans la mesure du possible, dépendent simplement de ce que peuvent penser les personnes. C'est-à-dire que les relations, évidemment, les opinions, les manières dont les personnes se comportent ont une influence sur les relations que l'on a avec elles. on va beaucoup plus être en affinité avec des personnes qui pensent comme nous ou même avec des personnes qui sont proches de nous spirituellement. Mais en même temps, je pense que les relations humaines ne se limitent pas à cela. Il faut aussi apprendre à garder ou à créer des relations avec des personnes qui peuvent penser différemment. et je dirais que c'est particulièrement vrai lorsque c'est par exemple des gens avec lesquels on a grandi, même si ensuite ils s'éloignent de l'église, ils s'éloignent de la foi, il est extrêmement important, à mon avis, dans la mesure où eux-mêmes le veulent, de rester finalement amis avec eux. Je dis cela, mais il faut bien savoir que ce n'est pas du tout une évidence. Il y a certaines églises, notamment par exemple les églises darbistes, qui au contraire invitent à couper tout contact avec les personnes qui abandonnent la foi. Troisième point, je pense qu'il faut aussi savoir les écouter. Alors cela peut être un peu déstabilisant, puisque même certains d'entre eux, et je vais en reparler juste après, peuvent essayer de nous faire perdre la foi, mais je pense que si nous sommes suffisamment enracinés, cela peut au contraire être intéressant pour nous, car nous pouvons aussi que car cela peut nous faire réfléchir. Et parfois, ceux-là, ils peuvent soulever de vrais problèmes. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément eu la bonne réponse que ces problèmes n'existent pas. C'est-à-dire que peut-être ils ont perdu la foi à cause de problèmes réels, et même si le fait d'avoir abandonné la foi chrétienne n'était pas la bonne solution, eh bien cela peut quand même mettre en évidence l'existence de tel ou tel problème, et nous amener à essayer de le corriger. Je pense que c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne les motifs intellectuels. Souvent, les personnes qui ont perdu la foi à cause de cela soulèvent des problèmes bien réels, mais simplement n'ont pas forcément fait la distinction entre ce qui est essentiel à la foi chrétienne et ce qui ne l'est pas. Comme dit l'expression, elles ont souvent jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que en pensant que tout ce qu'on leur avait appris était au cœur de la foi chrétienne, et que si tel ou tel point démontré était faux, alors cela remettant en cause la foi chrétienne, eh bien par conséquent, voyant que ce point était faux, elles ont complètement rejeté la foi chrétienne. Alors qu'elles auraient plutôt dû faire la distinction entre ce point qui peut effectivement être faux et la foi chrétienne. Je vais donner un exemple tout simple. Si par exemple on t'a toujours enseigné que la terre avait 8000 ans et que tu te rends compte qu'en fait elle a plusieurs millions d'années, eh bien soit tu peux dire la foi chrétienne implique que la terre a 8000 ans et par conséquent si elle n'a pas 8000 ans c'est que la foi chrétienne est fausse, ou alors tu peux te dire eh bien peut-être que sur ce point-là on s'est trompé et que la foi chrétienne n'implique pas que la terre est nécessairement 8000 ans. Alors l'exemple peut paraître un peu caricatural mais il faut savoir que cela existe réellement et que c'est une question que les gens se sont posées et certains se la posent encore aujourd'hui et on peut trouver de nombreux autres exemples du même type que ce soit sur des questions historiques, scientifiques ou philosophiques. Enfin, quatrièmement, on peut se demander s'il faut essayer de ramener cette personne à foi chrétienne. Alors a priori, on pourrait imaginer que la réponse est forcément oui. En réalité, je pense que c'est un peu plus compliqué que cela et qu'il faut prendre en considération l'attitude de cette personne après avoir abandonné la foi. À mon avis, il y a trois grands cas de figure. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Le premier cas, je dirais que c'est ceux qui sont indifférents. Souvent, c'est des personnes qui ont pu grandir dans des églises, qui ont pu croire à Dieu, même parfois être baptisés ou s'engager un peu, mais essentiellement parce qu'ils suivaient leurs parents et finalement, petit à petit, s'éloigner de la foi sans vraiment être hostile, sans couper brutalement, mais en devenant progressivement indifférent. Le deuxième cas, c'est ceux qui perdent ou qui abandonnent la foi, mais je dirais presque à contre-coeur. C'est-à-dire qu'il y a telle ou telle raison qui les empêche de croire, qui leur a mis un doute, mais en même temps, quelque part, ils auraient toujours envie de croire. Et s'ils ne croient plus, ce n'est pas du tout parce qu'ils en veulent à l'église ou qu'ils regrettent l'époque où ils étaient chrétiens, mais parce que, sincèrement, ils sont confrontés à des difficultés. Et enfin, le troisième cas, ce sont les personnes qui, après avoir été chrétiennes, deviennent très anti-chrétiennes. Et, sans en faire une généralité, je remarque que souvent, ces personnes qui sont des anti-chrétiens qui deviennent des anti-chrétiens radicaux étaient souvent des chrétiens radicaux. Et parfois, même sans s'en rendre compte, ils sont juste passés d'un fondamentalisme à un autre. C'est-à-dire qu'ils étaient fondamentalistes chrétiens, militants chrétiens, évangélisateurs aîlés, et ils deviennent entre guillemets fondamentalistes athées, militants anti-chrétiens et évangélisateurs athées, athées aîlées. Et, je pense que notre attitude doit justement dépendre et s'adapter à chacun de ces profils. Pour les premiers, je dirais qu'il ne faut pas forcément trop insister, mais leur montrer que l'on est toujours ouvert à la discussion et que s'ils veulent nous parler de la foi, s'ils veulent poser des questions ou s'ils veulent à nouveau s'y intéresser, eh bien, nous sommes là pour les écouter. Et, je dirais que dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à témoigner par notre comportement, sans forcément être trop insistant, je dirais, verbalement. pour le deuxième cas, je dirais qu'il faut être un peu plus actif. S'ils se posent des questions, s'ils sont vraiment en recherche, on a tout intérêt à les encourager dans cette recherche de la vérité et à faire notre possible pour être auprès d'eux et pour tenter de chercher avec eux et de répondre honnêtement à leurs questions. Et je pense que même pour eux, et je pense que pour nous-mêmes, cela peut être extrêmement bénéfique et nous aider aussi à approfondir notre foi. Quant au dernier, je dirais plutôt qu'il faut souvent apprendre à se taire. S'ils sont dans une phase de rébellion et contre Dieu, ce n'est pas forcément utile de leur répondre directement. Au contraire, ils ne feront que s'obstiner de plus en plus et ce sera du temps perdu et cela pourrait avoir des conséquences relationnelles que l'on risquerait de regretter par la suite. Il faut mieux parfois savoir attendre le moment opportun pour témoigner, pour discuter avec les personnes plutôt qu'à tout prix vouloir toujours essayer de les convaincre. Voilà ce que je voulais simplement partager avec toi. Si tu as une expérience sur cette question d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à nous la partager en commentaire. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.